à lui à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la market update sur btc le forex et le gold donc hier on s'était quitté sur le btc je sais plus trop haut un peu en haut là on était dans une zone un peu plus haute donc on va regarder ça ensemble on va se mettre en 15 minutes donc en 15 minutes ce qu'on voit on voit que la dernière pasty qui était censée va nous faire choche on a été méchés dessous on a fait une genre de sfp et on n'a pas réussi à clôturer en dessous donc potentiellement on pourrait avoir un retracement bullish à un moment donné prendre cette liquidité pour ensuite aller chercher la liquidité plus haute ce que je veux dire par là c'est que on avait notre choche qui était potentiellement ici on a essayé de break en dessous et au final ce qui s'est passé c'est qu'on a juste trap des gens sous le niveau et on a été racheté instant donc c'est pas le bon moment pour que ça casse donc c'est pas le bon moment pour que ça casse nous on voudrait bien faire partie du prochain mouvement qui va monter donc s'il ya un prochain mouvement qui va monter ben on attend avec la fibo voir une fois qu'on a sorti toute la liquidité interne si ça revient aux alentours de 22 600 680 voir s'il ya un play à jouer auquel cas si si on longue dans cette zone faudra prendre des tp aussi série et voir ce qui va se passer sur le daily surtout parce qu'on a un daily level qui a été créé au dessus là et ce daily level à mon avis va être ça être le daily level de retest avant de peut-être aller plus bas donc faudra faire attention donc si jamais on dans cette zone on va tp potentiellement sur le daily si jamais arrive à sortir cette pattern donc à voir comment ça va se passer donc pour le btc on est bon on va aller faire un tour sur l'euro l'euro j'ai vu que pendant la nuit il avait drop donc on va aller voir ça donc là comme vous pouvez voir l'euro il est haussier d'accord il a commencé à créer une espèce de trendline comme ça là j'avais tracé 2p oui on est dans la première on a rejeté un stand donc là potentiellement on va être cassé en dessous d'ici et attendre le pour leur chance soit ici soit dans cette zone en fonction de ce qui va faire et là c'est du short opportunité sur le sur l'euro pour le moment ensuite les gbp usd on est dans cette espèce de range depuis un petit moment on a commencé à monter ici on est en train de corriger cette impulsion là donc cette impulsion qui est là on est quasiment dans l'APOI si l'APOI se fait arracher il n'y aura pas de play mais par contre si l'APOI ne se fait pas arracher on va sûrement avoir un play dans cette zone ok donc faut rester attentif et si jamais on casse en dessous d'ici on ira faire une grande apc vers le bas et puis voilà donc gbp euro btc c'est bon xau usd donc là voilà hier je vous avais dit on créé une espèce de trend line de liquidité à un moment donné elle va lâcher aujourd'hui c'est fait on arrive sur le daily level on a un daily level au dessus donc si jamais ce daily level il tient on monte jusqu'à 46 chercher le prochain daily level ok les gars si le daily level ne tient pas et qu'on casse en dessous on aura un retest berry chez un moment donné et on ira encore plus bas ok les mecs donc voilà c'était la petite update d'aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus on a été droit au but direct les niveaux ce qu'on attend et ce qu'on veut voir là sur le daily si on pouvait avoir un avalement une imbalance ou quelque chose ça pourrait être pas mal pour ensuite aller chercher la liquidité interne de la leg dans un premier temps et puis le daily ensuite donc voilà je vous dis à demain l'équipe